Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus blabla mais autour du prix des littératures de l'imaginaire BookTubersApp donc on va faire ensemble un point sur les votes parce qu'on a déjà reçu quelques votes alors pas encore une moitié puisqu'on est presque 80 jurés donc voilà c'est pour vous relancer un petit peu peut-être aussi dans le prix et puis nous on a été curieux, on est allé voir les réponses donc vous aussi vous mettre un petit peu au courant des votes alors je vous rappelle que vous avez jusqu'au 5 décembre pour remplir le formulaire que bien sûr je vous remets en barre d'infos donc le temps de lire encore et puis de faire votre choix c'est pas facile, je l'admets et là pour l'instant je vais vous présenter les 10 ou 11 livres qui vraiment se détachent et il y a d'abord ceux qui, comme je le dis, se battent en duel c'est à dire qu'ils ont le même nombre de voix actuellement il se trouve que j'en possède certains donc je vais vous les montrer et les autres je vous mettrai le visuel sur la vidéo allez on commence donc il y a le projet Starpoint de Marie-Laurena Varkonzin publié à la belle colère La fille aux cheveux rouges le premier tome nous trouvons ensuite Wonder Woman de Lee Bardugo publié chez Bayard et c'est Warbringer vient avec Caraval de Stephanie Gorber publié chez Bayard également encore un petit duel pour Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz publié chez Naos le premier tome Le Complot des Corbeaux alors également mais que je n'ai pas avec moi le souffle de Midas par Alison Germain je mange son nom à chaque fois Lily je suis désolée donc le souffle de Midas par Alison Germain publié au Chat Noir ensuite également nous avons Effroyable Porcelaine de Vincent Dassy publié au Chat Noir et là pour les égalités totales on s'arrête là ensuite vient La Faucheuse de Neil Shusterman dans la collection R donc il a pris un tout petit peu d'avance ensuite nous avons et celui-ci je le possède Shades of Magic de V.E. Schwab publié chez Lumen le premier tome nous avons également de Estelle Fay les seigneurs de Bohen publié aux éditions critique et les deux qui se détachent le plus je n'ai pas encore reçu le mien il y a Heartless de Marissa Mayer publié chez PKJ et celui qui pour l'instant est vraiment en tête que je suis en train de lire actuellement Un Palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas publié à La Martinière J. Fiction donc voilà alors bien sûr il y a d'autres titres puisqu'il y en a trois par personne donc vous avez encore tout le temps enfin tout le temps vous avez encore le temps de réfléchir et de faire vos votes comme je vous le disais en tout cas nous on est encore à fond on a vraiment hâte de connaître les sept titres qui vont remporter le plus de voix d'ici là si vous avez des questions il y a le forum il y a le groupe Facebook nos mails et moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures